Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football sud-américain et je vais vous présenter le match Venezuela contre Chili. C'est un match qui a lieu ce mardi 17 octobre 2023 à 23h, heure française je précise, pour le compte de la 4ème journée des qualifications pour la coupe du monde 2026 en Amérique du Sud. Alors le Venezuela c'est le 6ème dans ce classement qui reçoit le Chili le 5ème. Alors je vais revenir sur le classement et les statistiques avec résultats bien sûr de ces qualifications Amérique du Sud. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs, des 15 meilleurs buteurs avec éventuellement des joueurs du Venezuela et du Chili. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toute compétition confondue avec les stats pour ces deux équipes et on terminera par les compos d'équipe. Alors les amis c'est parti pour ce classement tout simplement. Donc le Chili, donc on va commencer, le Venezuela est 6ème avec 4 points en 3 matchs le Chili et 5ème avec 4 points aussi également. Alors le Venezuela et le Chili ont fait une victoire annule une défaite. Le Venezuela a marqué 2 buts en encaissé 2 à 0 de golavérage et le Chili en a marqué 3 en encaissé 3 à 0 de golavérage. Donc le Chili est devant le Venezuela seulement au nombre de buts marqués, voilà parce qu'ils ont le même golavérage, ils ont le même nombre de points, voilà. Les deux équipes, bah écoutez, se battent pour essayer de jouer une des 4 premières places qui seraient qualificatives les amis pour la Coupe du Monde. Allez le classement des buteurs, pour le classement des buteurs c'est, il n'y a eu que pour l'instant 3 journées. Mais il y a 2 Chiliens qui apparaissent ici dans les 15 premiers, Diego Valdez et Arturo Vidal qui sont à 1 but et après les meilleurs buteurs ont 2 buts comme Neymar, Rodrigo. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Alors pour le Venezuela c'est plutôt pas mal, c'est 6 victoires, 3 nuls, seulement une seule défaite. Et 15 buts marqués, 7 buts encaissés, puis suite des différences de buts, la seule défaite c'est en Colombie, le 8 septembre dernier. Mais sinon voilà, alors il n'y a pas beaucoup de buts avec eux parce que sur les 5 derniers matchs ils ont gagné 3 fois, 1 but à 0. Et à chaque fois c'est chez eux, on peut s'apercevoir que d'ailleurs tous les matchs chez eux, les derniers matchs c'est 3 fois, ils ont fait 3 victoires, seulement 1 but à 0. Donc voilà, c'est une équipe qui marque pas beaucoup de buts mais qui en empêche pas beaucoup, qui gagne chez elle finalement. Le Chili dans son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 4 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 16 buts pour, 8 contre, plus suite de différence de buts, quasiment au nombre de buts, c'est à peu près la même chose. Après sur les derniers résultats, on peut s'apercevoir que le Chili en Uruguay a perdu 3-1, Bolivie 0-0. C'est plus chez eux, ils ont joué beaucoup chez eux, mais à l'extérieur voilà 0-0 en Slovaquie en novembre dernier. Donc si vous voulez, le Chili joue plus chez eux, pour l'instant, c'est ce que je regarde, 1, 2, 3, ils ont joué énormément de matchs chez eux, tout simplement. Depuis juin, ils ont joué 4 matchs chez eux, et sur ces 4 matchs joués, ils ont pas encaissé un seul but chez eux, alors c'était quand même à souligner, sauf que là ils jouent à l'extérieur, à l'extérieur c'est le contraire. Ils ont fait 1-0-0 et ils ont perdu 3 en Uruguay. Après ils prennent pas tellement de buts, c'est une équipe qui est plutôt compliquée à jouer. Donc ça va être un duel assez serré entre deux équipes qui se ressemblent beaucoup. Allez, on arrive au compos d'équipes possibles. Alors, pour le Venezuela, le gardien ça serait Romo, et pour les joueurs Gonzales, Osorio, Angel, Makoun, Machis, Herrera, Rincon, Sosa, Cordova et Rondon. Et pour le Chili, gardien Cortez, et pour les joueurs Catalans, Medel, Maripan, Suazo, Mendes, Pulgar, Echeveria, Valdez, Bréreton et Sanchez. Alexis Sanchez, donc il y a quand même quelques stars dans ce match. Alors voilà, ça va être un match très très intéressant, parce que plutôt serré je suppose, entre deux équipes qui se ressemblent beaucoup. Le Venezuela chez elle est vraiment très compliqué à jouer, le Chili, quand c'est compliqué, ça défend beaucoup. Et ça joue, ça marque pas beaucoup de buts, donc j'espère qu'il n'y aura pas un 0-0 dans cette rencontre. Mais en tout cas, verdict les amis, ce mardi 17 octobre 2023 à 23h, heure française, je précise, pour le match de la quatrième journée des qualifications en Coupe du Monde pour l'Amérique du Sud. Le Venezuela, sixième du classement, reçoit le Chili, le cinquième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501